Le film raconte la vie quotidienne du grand peintre Okusai, vous connaissez tous, et sa fille et sa famille. Donc vous allez bien apprécier cette belle saison japonaise. Avant Miss Okusai, j'ai réalisé un film qui s'appelle Kalafeu. Donc dans ce film Kalafeu, ce que j'ai essayé de faire, c'était d'utiliser le moins possible les expressions, les techniques, les méthodes qui sont propres à l'animation. En fait, avec Kalafeu, je voulais faire un film qui est très proche d'un film de prise de vue réelle. En revanche, avec Miss Okusai, je voulais faire exactement le contraire. C'est-à-dire que je voulais déployer le plus possible les techniques, les méthodes ou les expressions artistiques qui sont vraiment caractéristiques de l'animation, qui sont propres à l'animation. Et je voulais que ce soit un film spectaculaire. Son avis était très très clair, c'est qu'il voulait absolument adapter le manga original, donc il voulait faire une adaptation. Pour lui, les références étaient bien cet oeuvre original. Et ensuite, il voulait montrer la beauté des quatre saisons japonaises. Ça aussi, c'était une forte envie de la part du réalisateur. Et aussi, il voulait montrer l'époque d'Edo, mais il y a beaucoup de points communs de Tokyo et l'époque d'aujourd'hui. Donc, comme les directions et les envies de réalisateur étaient très claires, le travail s'est très bien dévolué. Ça a été un vrai travail collectif et tout le monde regardait la même direction qui était la direction souhaitée par le réalisateur. Il y a des séquences qui sont vraiment tirées de l'oeuvre originale, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas dans l'oeuvre originale. Alors d'abord, pour les séquences qui sont tirées directement du manga, pour ces séquences-là, je voulais être le plus fidèle possible. Évidemment, je voulais garder les découpages, les cadrages, les endroits de caméra, même les dialogues. Tout était, donc j'ai en tout cas tout fait pour pouvoir rester très fidèle. En revanche, pour les autres séquences que nous avons inventées, pour le film, j'ai écrit le Story Mode de manière un peu plus libre, avec mon propre style. Mais en même temps, il fallait absolument garder l'image, l'univers, le style de l'oeuvre originale de Kinako Sugiura. Donc c'était quelque chose qui n'était pas simple, mais je pense que le résultat est plutôt réussi. Toutes les séquences fantastiques qu'on voit dans le film sont tirées du manga original. En fait, Lota Sugiura est extrêmement douée pour décrire ce type de séquences. Pour elle, Mononoke, donc ça veut dire les âmes, les esprits, les fantômes. Donc ces créatures imaginées sont extrêmement importantes. Dans de nombreux épisodes du manga original, j'avais beaucoup de mal à choisir des épisodes pour le film, puisqu'elles sont toutes extraordinaires. Et dans beaucoup d'épisodes, on trouve ces créatures imaginaires. Par exemple, la femme, la courtisane, avec le cou qui s'allonge, on la trouve dans l'oeuvre originale. Et je pense que cette femme est très représentative du travail d'Inako Sugiura avec les dragons. Dans le manga original, la partie inférieure des lèvres d'Oe n'est pas très épaisse. En fait, c'est ce que j'ai fait pour le film. L'héroïne était appelé à bout en japonais, donc le menton, puisque son menton sortait. Donc ça, c'est un fait historique. Mais le réalisateur arabe m'a demandé de me faire le design d'oreille plus jolie qu'elle était réellement. Et du coup, on ne pouvait plus appeler le menton. Finalement, je voulais quand même garder ce côté de son menton qui sortait. Et la solution que j'ai trouvée, c'était un peu d'avoir dit la partie inférieure des lèvres. Parfois, la forme des lèvres change. C'est vraiment pour montrer les deux côtés opposés d'Oe. Donc gentil et très fort. Il y a deux raisons pour le choix de cette musique rock. D'abord, Oe, le personnage principal, pour moi, était très rock'n'roll. C'est pour ça que je voulais utiliser cette musique. Et là, il y a le film qui commence avec un morceau de rock. Et donc, la deuxième raison, c'est que l'auteur de Mago Osinag, Hinako Sukiura, en fait, elle écoutait la musique rock quand elle écoutait des mangas qui se déroulent pourtant à l'époque d'Edo. Donc, il y a très longtemps, elle écoutait. Donc, c'est pour ces deux raisons-là que je voulais utiliser la musique rock en ce film. De manière générale, en ce qui concerne la musique du film, moi, ça ne m'intéresse absolument pas à utiliser une musique très ordinaire, parce que je veux toujours surprendre le public. Je pense qu'il y a des musiques qui sont très surprenantes, qui ne conviennent pas a priori à l'univers du film, mais finalement, qui conviennent parfaitement. Et aussi, je voudrais quelque part provoquer le public. Donc, en tant que cinéaste, j'ai entendu cet envie de faire un peu de propositions. J'ai beaucoup contribué à décider la composition de l'équipe de ce film. Donc, j'étais tout à fait d'accord avec le réalisateur sur le fait qu'on pourra faire appel à beaucoup de femmes pour faire ce film. Donc, c'est vrai que parmi notre équipe artistique et technique, il y avait beaucoup de femmes. Alors, quand on parle d'une société, on a tendance à penser plutôt à une société très masculine. Mais quand je vois ce qui se passait à l'époque qu'on voit dans le film, ou même à l'époque d'aujourd'hui, je constate que ce sont quand même les femmes qui sont quand même plus fortes, elles sont très fortes. Je ne parle pas seulement de la force psychologique, même sur le plan physique, elles sont très fortes. Et comme on le voit tout à fait dans le personnage d'Oé, les femmes ont souvent une forte volonté et une forte conviction. Et quand j'observe le monde actuel, il y a beaucoup de personnes clés qui bougent le monde et qui sont en fait des femmes. Donc, dès le départ, je suis clé qu'on travaille surtout avec des femmes et le réalisateur était totalement d'accord avec ça. Lorsque la productrice m'a proposé de travailler sur ce film, elle m'a expliqué qu'en fait, elle cherchait une médaille en scène. C'est comme ça qu'elle m'a proposé. Et quand je travaille, d'habitude, je ne fais pas vraiment attention au fait que je sois une femme. Mais sur ce film-là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'équipe. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment grâce à la force féminine que le film est devenu aussi intéressant. Si je parle de la réaction publique, beaucoup ont été extrêmement contents. Parce qu'aujourd'hui, même si on vit à Tokyo, nous connaissons finalement très peu le monde de l'époque d'Edo, l'ancien Tokyo. Et dans le film, il y a beaucoup de descriptions des quatre saisons de la nature très subtile, comme le sang du bain ou les cris des insectes. Donc toutes ces descriptions de la nature très subtile, c'est quelque chose que nous oublions très souvent. Donc les spectateurs disaient qu'en fait, ils se sont rendus compte combien ils oubliaient ces éléments de la nature. Et beaucoup disaient qu'ils voulaient revoir à plus et à plus. Merci. 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 Merci.